Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une box du mois de décembre. Et sur cette vidéo on va donc se concentrer sur la blissime du mois de décembre. Et autant vous dire qu'elle est juste canon. Alors ce mois-ci ils ont décidé non pas de faire la box en format box, à proprement dit, c'est-à-dire vous savez le format box en boîte avec le tiroir ou juste le couvercle. Ce mois-ci ils ont décidé de faire ça sous forme de petites pochettes. Et je trouve ça vraiment chouette parce qu'en fait les couleurs déjà, le petit un peu vert émeraude comme ça, pardon, tout satiné un peu velours avec là comme vous pouvez bien le voir en fait il y a des petits fils argentés qui brillent un peu partout sur la trousse. Et en fait c'est une trousse qui est vraiment très souple. Donc pour les fêtes je trouve que c'est un très joli box en fait. Et après on va pouvoir ranger énormément de choses dans cette petite trousse. Donc ça c'est plutôt positif. Donc comme tous les mois bien entendu dans notre box, donc là dans notre trousse, on retrouve le petit fascicule donc qui nous donne notamment le thème du mois, donc It's a Christmas Story. Donc on est bien évidemment dans le thème du mois de décembre. Et à l'intérieur en fait de ce petit livret, on retrouve donc les produits qu'on va avoir dans la box avec leur prix sur le shop, avec comment les utiliser, ce genre de petites choses. On va également retrouver des concours, on va également retrouver les éditions limitées qu'ils vont proposer bientôt ou qu'ils proposent déjà sur leur site. Et plein d'autres petites idées notamment, là ils nous donnent un tuto sur le cadeau Furoshiki. Je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin voilà, pour faire un joli petit emballage. pour les cadeaux de Noël. Donc voilà, pour ce petit fascicule. En plus ce petit fascicule, moi je l'aime beaucoup d'amour parce qu'en fait j'adore avoir ça dans ma box au moment d'utiliser mes produits. Hop, je sors le fascicule, je regarde comment le faire, comment l'utiliser, à quel moment de la journée. Donc franchement, le fascicule, c'est vraiment un gros gros plus. Ensuite, on trouve ce petit bout de papier dans la trousse. Donc on voit des petits parfums. Et c'est écrit bien parfumé pour les fêtes. Et il nous propose notamment moins 25% sur tous les parfums. Ça peut être une superbe idée de cadeau. Donc surtout, vous n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le e-shop de Blissim afin d'obtenir la réduction des 25%. Si vous voulez faire un joli cadeau pour Noël à votre sœur, votre cousine, votre maman, votre mamie, vous avez moins 25% sur les produits du e-shop de Blissim. Notamment les parfums. Alors, on passe tout de suite au contenu de cette petite box. Donc, dans un premier temps, j'attrape ceci. Donc c'est un petit sachet de thé apparemment de la marque Almighty. Je ne connais pas du tout. Et il s'agit d'une infusion de digestion after le Christmas festin. C'est vrai que ça, on mange tellement qu'une petite infusion pour bien digérer le tout, ça peut être pas mal. À l'hibiscus orange et cannelle. Ah ! Donc il y a de la cannelle. Je ne suis pas trop fan de la cannelle, mais dans les infusions, ça passe encore. Mais à tester. Par contre, c'est vrai que c'est original parce que je crois que c'est une des premières fois qu'on reçoit dans une Blissim Ex Beard Box un petit sachet de thé, un petit goodies comme ceci en plus. Donc l'attention fait toujours très plaisir. Deuxième produit que je pioche et il est juste génial. Je sais qu'on a l'habitude de le recevoir. Donc pas forcément que dans cette box, mais dans d'autres box en général. Mais on a l'habitude dans Blissim de recevoir cette gamme de Nuit Polaire de Polar. Donc on a l'habitude de recevoir cette gamme-là. Je sais qu'il y a plusieurs gammes chez Polar. Donc là, on a reçu ce tube. Donc la contenance... 50 ml. On est sur un format de 50 ml. Donc plutôt pas mal comme contenant. Et il ne s'agit pas de la crème visage Nuit Polaire comme on a l'habitude de recevoir. Mais cette fois-ci, on reçoit le lait corps hydratant. Donc vraiment cool. Vraiment hâte de pouvoir l'essayer. Parce que je sais que sur ma peau, la crème visage Nuit Polaire de Polar m'a fait des merveilles. C'est vraiment... Elle est vraiment incroyable la nuit. Ça vous répare vraiment la peau. Donc je suis plutôt contente de pouvoir tester dans la même gamme un autre produit que l'on n'a pas l'habitude de recevoir de chez Polar. Voilà. Donc gros top pour ce produit. Second produit que je pioche, et je ne sais absolument pas ce que c'est, il s'agit de ce petit contenant-là avec un K de gravé dessus. Donc il me semble que c'est de la marque Kevin Murphy, le K comme ça. Donc on va prendre tout de suite le petit livret, comme quoi ça sert. Alors, Angel Wash. Ah, c'est pour les cheveux. Il s'agit d'un shampoing délicat et volumateur pour cheveux fins. Fini les cheveux, capricieux. Cool. Donc un petit shampoing d'un format de 40 ml. Donc là, il y a de quoi tester, je pense, pour moi, vu la longueur de mes cheveux. Peut-être deux fois. Parce que comme je me fais un double shampoing à chaque fois, je pense que là, je vais l'utiliser. quelques fois, mais à voir ce que ça va donner. Ça peut toujours être intéressant à tester. Donc cette marque-là, je ne l'ai jamais testée. J'en ai énormément entendu parler, je n'ai jamais eu l'occasion de la tester. Donc là, c'est le moment. Mais j'ai beaucoup de shampoings à tester encore avant, donc ce ne sera pas tout de suite, je pense. Mais en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir reçu une marque comme ça qu'on n'a pas l'habitude de recevoir d'emblissier. Oh, et ça sent bon ! Ça sent le bonbon. Ça sent super bon, par contre. Donc, hâte de pouvoir appliquer tout ça sur mes cheveux et voir ce que ça donne. Je crois que je pioche l'avant-dernier produit et je suis super contente aussi d'avoir reçu ça. Donc, c'est de la marque imparfaite. Alors, quand j'ai vu le tube rayé, comme ça, je me suis dit « Oh non, c'est encore une crème pour le visage imparfaite ! » Sauf que j'en ai encore deux que je n'ai pas ouvert à épuiser et je vous avoue qu'elle est très 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 longue à finir. C'est une crème qui est vraiment géniale. Moi, j'adore l'utiliser. Après, je ne dirais pas que c'est ma préférée, mais j'aime beaucoup cette marque et j'aime beaucoup cette crème. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh non, pas une troisième ! » Mais en fait, non. Donc, les petits traits verts que l'on peut voir sur le packaging, c'est parce que c'est un sérum éclat pour peau épanouie et j'adore les sérums. Donc, je suis vraiment super contente d'avoir reçu ça. C'est à base d'acide hyaluronique et de vitamine C. Donc, on est sur un format de 15 ml tout de même. Donc, il y a de quoi faire, franchement. « Appliquez votre sérum sur le visage préalablement nettoyé et séché matin et soir. Massez délicatement le visage et le cou avec des gestes circulaires. Évitez le contact avec les yeux et ne pas exposer à la chaleur. » Bon, on entend bien, comme tous les autres produits de beauté. Oh, ça sent bon par contre ! Oh là là ! Alors, rien à voir avec l'odeur de leur crème visage. C'est doux, c'est frais. Ça sent, vous savez, les crèmes pour les bébés. Oh, c'est fou ! Alors, franchement, ça, je pense que je vais le tester très rapidement. Je vais stopper celui que j'ai en cours. Bon, de toute façon, il est presque vide, mais quand même. Mais pour tester celui-là, parce qu'il sent extrêmement bon. Donc, voilà pour l'avant-derni produit, donc de la marque Imparfaite. Et il s'agit d'un sérum pour le visage. Et non, je vous ai dit des bêtises, il me reste encore deux produits, en fait, dans la trousse. Donc là, un échantillon, format voyage, je ne sais pas trop. Mais qu'est-ce que je suis contente de recevoir ce produit ? Il s'agit de la marque Nuxe. Et il ne s'agit que de l'huile prodigieuse. Huile sèche, multifonction, visage, corps et cheveux. Et je suis monde. Mais là, cette box-là, elle m'a comblée du début à la fin. Parce que ça fait des mois que je me tâte à l'acheter. Parce que oui, je fais partie du très très peu de pourcentage de personnes qui n'ont toujours pas essayé l'huile prodigieuse de Nuxe. Je me suis même tâtée à acheter le calendrier. Mais je me suis dit, ne te lance pas dans de folles aventures alors que tu n'as jamais testé ce genre de produit. Donc là, je suis plus qu'heureuse de pouvoir enfin tester cette huile prodigieuse dont tout le monde vante les succès. C'est vrai qu'elle sent très bon. Elle est douce. Douce et sucrée. Ah ouais. Alors, par contre, je sais que j'ai eu beaucoup de mésaventures avec les huiles comme ça notamment. Parce qu'on disait, vous pouvez les appliquer sur le visage, sur le corps, sur les cheveux. Je vous avoue que le seul endroit où ça a vraiment marché à chaque fois, c'était sur le corps. Les cheveux, ça me les laissait gras comme ce n'est pas permis. Le visage, j'avais l'impression que l'huile ne pénétrait pas dans le visage et ça me laissait toujours ce film gras, la désagréable toute la journée sur le visage ou toute la nuit. Enfin voilà. Donc vous, cette petite huile-là, vous l'appliquez où en fait ? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire parce que, pour m'éclairer un petit peu, parce que je vous avoue que là, je ne sais pas trop où la place est celle-là. Mais je suis super contente de l'avoir reçu et on a donc reçu un format de DML. Cette fois, je peux enfin le dire, nous sommes arrivés au dernier produit de la Blissime du mois de décembre et pas des moindres, puisque c'est un des produits que l'on pouvait choisir. On pouvait choisir la teinte qu'on voulait et il s'agit de la marque Sleek. Et en fait, il s'agit tout simplement d'une palette pour les yeux. Donc j'ai pris Nude parce que je suis très... j'aime bien les tons assez clairs, assez doux, qui passent un peu partout. Donc moi, j'ai reçu la palette Level Up Eye Divine Eyeshadow. Donc on est sur un format de 12 grammes. Et donc l'intérieur, elle se présente. Déjà le packaging extérieur tout simple de la marque Sleek. C'est pareil, Sleek, c'est une marque qu'on a l'habitude de recevoir dans les Blissime. Et donc, je sens que je vais faire une bêtise. Non, c'est bon, tout est sous contrôle. Il y a un petit miroir en plus. Donc je vais juste... voilà. Et en fait, à l'intérieur, je vais vous le montrer comme ça parce que sinon je vais faire des bêtises. On a un petit film plastique avec les numéros comme ça pour montrer les couleurs. Par contre, on n'a pas du tout de nom pour les fards. Donc attention, je vous montre le résultat tout de suite. Elle est canon. Alors vraiment, moi c'est tout à fait les tons que je porte. Nude, assez... Nude mais assez chaud quand même, je trouve. Sauf peut-être les marrons. Le marron qui est juste ici, qui est assez froid. Mais sinon, on a un peu de tout. On a des fards mat, on a des fards irisés. Mais waouh ! Alors là, je suis plus que choquée. Je vais vous en passer quelques-uns là sur les mains, pas tous. Je vais vous faire un peu d'irisés en bas. Waouh ! Alors, regardez-moi ça. Donc ça, c'est un irisé. Donc c'est un des marrons en fait. Ah ouais ! En fait, celui que je vous ai passé, c'est le marron qui est juste là, là. Regardez-moi cette beauté ! Ils sont super pigmentés ! Alors je vous en passe un autre. Un clair. Ah bah je vais prendre le voisin d'à côté, tiens. Allez hop ! Alors celui-là, forcément, il va être un peu plus discret. Mais tout aussi joli. Donc je vous mets les deux. Alors en fait, là, vous n'allez pas bien le voir. Mais il tire, quand on l'applique bien, il tire légèrement sur les tons orangés. En fait, un petit peu saumon. Il est vraiment très très joli. Je vous... Ah, le rose. Je vais vous passer le rose. Alors, autant les fards irisés sont très jolis parce qu'ils sont vraiment pigmentés. Et autant les fards mat sont un peu moins pigmentés pour le coup. Là, vous voyez, le rose est juste ici. Alors, je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Ouais. Et bah écoutez, on va tester parce que là, je ne le mets que sur les doigts. Donc, au pinceau, je pense qu'à force de travailler, on peut faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc, voilà pour le dernier produit de la Blissime de décembre. Et bah écoutez, moi, je suis plutôt satisfaite de cette box. Même très très satisfaite. Je trouve que là, pour le mois de décembre, ils se sont plutôt bien dépatouillés, on va dire. Ils ont fait fort, ouais. Ouais, ouais. Je suis carrément contente, en fait, de ce que j'ai reçu. J'ai aucune déception. Je pense que tout va finir par être testé de toute façon. Ouais. Là, on est clairement sur quelque chose de très très correct et de très très garni pour une Blissime à 13,90, je le rappelle, par mois. Donc, on a une palette Sleek en format full size quand même, qui a quand même une valeur de... Alors, Sleek, je sais que c'est une marque qui n'est pas très très chère, mais on vérifie ça. Ah oui, 11,05€. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. La qualité, moi, je la trouve plutôt pas mal. Pour une palette à 11€, on est bien. Un petit shampoing de la marque Kevin Murphy. Un lait hydratant pour le corps de la marque Polar. Un sérum de la marque Imparfaite. L'huile prodigieuse de la marque Nuxe. Et un petit bonus, donc, le sachet de thé. Mais je vais rajouter aussi quelque chose. C'est la pochette. Moi, je trouve que j'ai un plus avec la pochette. Ça fait presque un goodies en plus, en fait, dans la box. Qui comprend dans la box. Et d'avoir la petite boîte en carton, on a une petite trousse qu'on peut réutiliser à volonté. Donc, voilà. C'est donc terminé pour cette vidéo de présentation de la Blissing du mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit. A me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime. Ça fait toujours très chaud au cœur. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !